Je suis fier d'être à la tête d'un grand mouvement populaire qui s'emploie à rendre à la France son honneur et sa grandeur. Les cosmopolites ne pourront pas arrêter ce grand mouvement. La force du peuple français les obligera à reculer. La force du peuple français les obligera à reculer. La civilisation occidentale, c'est ce que veut la religion chrétienne, qui l'a marqué. Nous devons protéger la vie humaine innocente de la conception à la mort naturelle. Ce qui exclut l'euthanasie. Aujourd'hui, il y a un parti de l'euthanasie qui voudrait en faire une possibilité. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut accepter l'acharnement thérapeutique. Le pape Pidou, sur le sujet, avait émis dans les années 1950 une analyse extrêmement fine. Lorsque les moyens pour maintenir en vie un homme sont disproportionnés, notamment lorsque cet homme souffre ou risque de souffrir, on n'est pas tenu de les mettre en œuvre. Donc, ni euthanasie, ni acharnement thérapeutique. Comment s'appliquent ces principes dans le cas du malheureux Vincent Lambert ? Il a eu un accident de voiture en 2008, et son état ne s'est pas amélioré. Il est tombé dans un état végétatif, avec, disent les médecins, une conscience minimum. Mais personne ne sait quel est son niveau de conscience. Personne ne sait quel est son niveau de conscience. Il semble que sa conscience n'est pas totalement disparue. D'autre part, le point essentiel, c'est qu'il n'est pas soigné à proprement parler. Il est seulement alimenté. Certes, par des moyens quelque peu artificiels, mais il est alimenté. On le nourrit, on lui donne à boire. Par conséquent, si on veut le mettre à mort, c'est en le faisant mourir de soif et de faim. Peut-on accepter qu'un homme, qui est encore en vie, bien que dans un état végétatif, soit mis à mort par la faim et par la soif ? C'est le sujet qui est posé. Alors, un premier médecin, le docteur Eric Cariget, avait décidé en 2013 de tuer, de mettre fin au jour, de Vincent Lambert. Ce médecin, qui se prétend catholique, qui se réclame pourtant de la psychanalyse, nous explique qu'il avait consulté la femme de Vincent Lambert, Rachel Lambert, qui était d'accord, mais qui n'a pas consulté ses parents. Il dit même, je dirais cyniquement, qu'il n'a pas demandé leur avis, parce qu'il a estimé que c'était psychanalytiquement incorrect. Comme si la psychanalyse, cette superstition anti-chrétienne et intrinsèquement anti-religieuse, devait être invoquée en l'espèce. Alors, d'ores et déjà, on voit que les proches de Vincent Lambert sont partagés. Sa femme, Rachel Lambert, souhaite qu'il soit fait. Il est vrai qu'elle a refait sa vie avec un autre homme, personne ne peut lui reprocher, mais de ce fait, elle n'est pas peut-être la mieux placée pour représenter la volonté ou les intérêts de celui qui est toujours son mari. Et puis, il a ses parents. Ses parents, Pierre et Vianne Lambert, qui sont admirables de piété parentale, de piété tout court, qui sont animés par la foi religieuse et aussi par l'amour paternel et maternel, et qui veulent qu'on le maintienne en vie. Alors, si encore on pensait que Vincent Lambert souffrait, si on pensait, si on était sûr qu'il avait la volonté de l'en mettre fin à ses jours, on pourrait dire passons outre à la vie de ses parents. Mais aujourd'hui, nul n'est mieux placé que ses parents pour le représenter, pour défendre, je l'ose dire, ses intérêts, pour défendre sa vie. Et par conséquent, il faut accepter que ses parents, ce que ses parents demandent, il faut accepter de maintenir Vincent Lambert en vie tant que c'est possible, en lui donnant à boire et à manger. Alors, on nous dit, mais ça coûte trop cher. Alors, je ne doute pas que le coût quotidien d'une personne dépendante d'un hôpital public soit exorbitant. Mais avec ce raisonnement, il faudrait massacrer des centaines de milliers de personnes. Nous sommes dans un état de providence qui maintient en vie beaucoup de personnes âgées et qui a raison de le faire. Et je ne pense pas que la question du coût soit déterminante. D'ailleurs, les parents de Vincent Lambert demandent qu'ils soient transférés de Reims à Strasbourg dans une unité de soins palliatifs, de soins de prolongement de vie, devrais-je dire plutôt, de prolongation de vie, qui coûtera certainement moins cher à la société. Alors, l'État n'a pas le droit de décider à la place de Vincent Lambert et à la place des parents de Vincent Lambert, de son père et de sa mère qu'il aime et qu'il représente. Les médecins n'ont pas le droit de décider à la place de Vincent Lambert et de ses parents qui le représentent. Par conséquent, le docteur Vincent Chancès, qui a succédé au docteur Éric Carigère, n'a pas le droit, Carigère ou Carigier, n'a pas le droit de décider la mise à mort de Vincent Lambert. Celui-ci a obtenu un sursis de 6 mois. Il faut espérer que ce sursis sera pérennisé et que nul ne s'autorisera à cesser de donner à boire et à manger à ce malheureux Vincent Lambert. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour la partager et à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous. Sous-titrage ST' 501